bon les gars nouvelle vidéo réaction comment envoyer donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos si jamais tu veux que je réagisse si jamais c'est une vidéo que je pense que ça peut intéresser un maximum de personnes je ferai la vidéo donc donc le gars voilà c'est le contexte pour que tu un petit peu tu saches un peu le contexte quand même de quoi on parle donc c'est une femme qui a dû dire à son gars voilà je vais faire un trip à miami voilà un trip à miami pour pouvoir me retrouver ouvrir mes chakras apprendre à me connaître un peu mieux elle a trouvé autre chose apparemment il n'avait pas prévu ça quand il quand il lui a dit ouverture des chakras je pense qu'il pensait pas ça moi j'exagère parce qu'elle lui a dit j'en sais rien c'est moi qui dis ça mais bon bref parce qu'on dirait qu'on a dit bon alors tu voulais savoir ce que j'en pense déjà j'ai envie de te dire est ce que c'est vraiment je vous dis est ce que c'est vrai il y en a dit ouais c'est un sketch et tout moi je pense que c'est vrai franchement moi je pense que c'est grave ouais tu vois les retombées quand tu mets pas de limite et que tu veux faire le mec gentil voilà ce qui se passe avec les gars gentils ça c'est le gars le plus gentil du monde voilà ce qu'elles en font quand tu es trop gentil et gentil ça ne veut pas dire qu'il faut pâter un gentleman avec sa meuf attention non mec on s'entend bien non mais tu vois Géraldine tu interprètes tout de la mauvaise manière non il faut être un gentleman avec les femmes mais il faut savoir mettre des limites les tripes à miami où tu vas ouvrir tes chakras non non ce sera non soit au sérieux de seconde donc voyez un petit peu de commentaires j'ai checké un petit peu donc les gars ils disent ouais ne jamais faire de sacrifices pour une femme elle te reprochera toujours ce sacrifice alors j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ça déjà ils étaient vraiment ce qui leur a marqué c'est le fait qu'il est tatoué et son nom bon déjà le truc qu'il faut enfin tu fais pas ça quoi ça n'a pas de sens mais j'en reviendrai là dessus les gens sont plus focus sur le fait qu'il est tatoué son nom et qu'elle lui dise ouais qui t'a envoyé qui t'a envoyé même en tout tatoué son nom je n'ai jamais rien demandé déjà son focus là dessus genre en mode quand même la meuf avait trompé son gars enfin qu'il ait fait un mouv' de bêta que je te dis la vérité ça a plus de sens qu'une femme tatoue son nom de son homme à le sexiste il est sexiste ah je te vois arriver je te vois arriver oui je pense que pourquoi parce que quel objectif de faire un tatouage tatouage c'est de quoi de montrer ton appartenance tu es mon gars tu es celui personne ne peut me toucher à part toi c'est un petit peu j'ai envie de te dire offrir sa virginité à un homme c'est un petit peu le tatouage de l'ancienne voilà de montrer que personne ne m'a connu je suis qu'à toi il ya que toi qui m'aura etc c'est un petit peu ça là là il dit n'importe quoi la mise au g c'est quoi ces coupes à raison calme toi gérardine je dis je dis ce que je pense que je et toi tu penses que tu veux hein ce qui a les meilleurs résultats c'est ça la question gérardine t'es ténère et qui a les meilleurs résultats est ce que tu as vraiment les résultats que tu veux dans ta vie est-ce que on continue bon un deuxième commentaire il dit il se fait tromper puis se mange un coup de pression les ravages déjà d'asmus alors là on est au de toute façon là on est à un niveau de manipulation elle est trop forte elle a dit je sais pas si t'entends je sais pas si t'as prête attention elle a quand même dit c'est le gars des serviettes l'insolence est à son paroxysme donc c'est le gars des serviettes parce qu'il a une serviette logique donc il est venu lui donne la serviette et il y a une serviette autour de lui donc c'est le gars des serviettes donc il n'y a rien il n'y a pas de problème et je suis sûr que le gars après il dit c'est vrai que ça c'était le gars des serviettes tu te dis tout après pour pouvoir laver ta conscience tu sais tu te dis tout et n'importe quoi pour pouvoir te dire ouais non si c'est vrai c'est une fabien c'était le gars des serviettes rien à voir un autre commentaire qui dit c'est le garçon en serviettes c'est légendaire ah ben là elle est forte là dessus ça ça existe réellement les gars après ils veulent tout croire comme ça c'est ils se disent non si c'est une femme bien c'est bien même si tous leurs potes vont leur dire le contraire elle m'énerve parce que tu fais des choses pour elle et après elles te sortent oui mais je t'ai jamais demandé à lui tu sens que bon il a une mauvaise expérience non mais déjà enfin tatouer le jeu je vois pas l'intérêt de tatouer le nom de ta que ta conjointe surtout je pense pas que c'est quelque chose qui excite plus que ça ta meuf les gars se focus sur les mauvaises choses en fait ça rien en fait focus toi sur les choses réellement qui qui vont faire plaisir et qui vont exciter ta femme le fait de faire un tatouage je ne pense pas que c'est un truc contrairement à un homme parce qu'il y a ce sentiment de ah je suis exclusif à elle tu vois de toute façon les femmes les hommes ils aiment les femmes les femmes elles n'ont pas beaucoup de choses à faire un job comme des américains une seule chose juste te sentir que tu lui est exclusif c'est la seule chose qu'on demande les hommes ont beaucoup plus de de tâches à effectuer à qui doivent devenir il ya la liste est longue ça finit jamais un charisme marrant riche machin bon ça finit jamais donc pour moi ça n'a pas de sens après on va dire non mais si toi tu peux mais moi aussi le fameux débat de on est tous et on est tous égaux on est pareil et donc forcément tout doit être pareil donc dis moi ce que tu en penses en commentaire tu as le droit de pas être d'accord il y a une meuf qui a dit quitte à envoyer faire un tatouage aussi donc il se fait tromper c'est lui qui se prend un coup de pression ça c'est cadeau ça aussi là le gars se prend un coup de pression en même temps le gars des serviettes il se prend un coup de pression même le gars à la fin parce que l'attraction n'est pas bonne ils ont mis genre qu'il a dit putain mais il n'a pas dit putain en fait il a dit what genre il va pas croire ce qu'il vient d'entendre quoi elle a dit personne ne bouge personne ne bouge là ni toi ni le gars des serviettes vous rentrez tous là on va faire un truc à tu n'es pas content c'est la même chose ça marche pas comme ça tu vois là 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 donc pour donner mon avis en gros bah là elle a aucun respect ok et si elle n'a pas de respect elle peut pas qu'il fait ce gars là et si elle n'a pas de respect et qu'elle peut pas qu'il fait ce gars là elle va faire des choses ce genre de choses des tripes à miami elle va te manquer de respect etc c'est pour ça que les faut pas confondre être gentil et être un gentleman c'est deux choses différentes tu peux être gentil avec ta femme la mettre bien la traiter comme elle doit être traitée ok et ça tu fais ça pour les femmes qui le méritent ok les vraies femmes féminines traditionnelles pas les féministes ok qui disent d'ailleurs qu'ils n'ont pas besoin d'hommes comme ça c'est réglé il n'y a pas de problème peut pas avoir de problème puisque toute façon tu n'as pas besoin d'hommes donc on n'ira pas vers toi comme ça tu seras tranquille tu auras enfin exactement ce que tu voulais zéro homme et tu auras des chats mais quand tu laisses la porte ouverte à toutes les fenêtres on arrive à des will smith tu vois tu te rends compte que jada l'autre jour elle a dit quand même que ouais j'espère que ma fille aura une relation comme moi j'ai avec mon mari je me suis dit mais qui souhaite ça même les femmes elles ont fait non là jada non tu vas trop là tu abuses je suis là tu n'as tu as tu as abusé non bref elle a plus de 50 ans elle n'a jamais été heureux dans son mariage et elle parle de quoi en fait de quoi tu parles en fait tu as fait souffrir ton gars tu l'as dérespecté c'est des marques indélébiles qui vont jamais bouger il faut vraiment être un bêta un cible pour pouvoir l'accepter comme ça et vraiment avoir zéro fierté ce qui n'est pas l'essence d'un homme un homme à une fierté un homme à un ego un homme a besoin d'être respecté c'est l'essence même d'un homme en fait c'est pour ça que le monde il avance c'est pour ça qu'on progresse c'est pour ça qu'il ya toutes les évolutions qu'il ya donc quand tu es trop gentil voilà ce qui se passe voilà ce que j'en pense je pense que c'est un bêta un simple c'est pas une insulte c'est juste un constat c'est un bêta un simple déjà parce que tu tatoues son nom enfin dans le dos en plus enfin c'est du n'importe quoi parce que tu es allé faire des tripes tout seul à miami parce que de toute façon le monde dans son comportement qu'elle a aucun respect pour toi une femme qui ouvertement te manque de respect publiquement n'a pas de respect pour toi et si elle n'a pas de respect pour toi c'est qu'elle t'aime pas elle peut pas t'aimer sans te respecter ça n'existe pas c'est pour ça que tu peux tout de suite voir quel genre de gars la meuf fréquente juste de la manière dont elle va parler avec lui tu vas voir si c'est un bonhomme ou pas une femme qui kiffe son gars qui a du respect pour lui déjà va toujours placer son son gars dans une conversation ah mon gars aussi ah comme ça et elle va avoir beaucoup de respect et il n'aura que des éloge pour lui là je peux t'assurer que elle elle a aucun éloge pour ce gars là parce qu'il n'a pas été capable de mettre des limites et il pensait que sans mettre de limites c'est comme ça que ça va être bien parce qu'elle est gentille elle est heureuse ça ne fonctionne pas comme ça faut pas écouter ce que les gens disent ou la société nous fait croire de comment rendre heureuse une femme parce que la vérité c'est que si tu mets des limites la femme elle va sentir que tu tiens à elle elle va te respecter même si elles vont te dire le contraire donc voilà c'est tout ce que je pense par rapport à ça n'est pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de toute façon si jamais tu veux aller plus loin avec moi c'est tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je suis avec ton camp